Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour la troisième partie de ce livre de Fischer, de l'étude des livres, mes 60 meilleures parties de Fischer. Pour l'instant, on a vu la partie contre Sherwin, on a vu la partie contre Ben Clarsen hier, et là, aujourd'hui, on va voir une partie entre Fischer, cette fois-ci avec les Noirs, donc Petrosian contre Fischer, toujours au même interzonal de Porto Rose, où Fischer a obtenu son titre de grand maître. Il avait à peine 15 ans. Voilà. Donc, la partie contre Larsen, qu'il a gagnée, c'était aussi au tournoi de Porto Rose. Alors, je vais vous faire une petite introduction, comme je l'ai fait pour Larsen. Je vais essayer de l'améliorer, d'ailleurs, un petit peu, l'intro. On va voir si c'est possible. Donc, je vais surtout déjà commencer par vous enlever l'échiquier, et je vous mets une belle photo de Tigran Petrosian. J'aime beaucoup mon layout, les gars, je suis très fier de mon graphiste. Donc, s'il m'écoute, bonjour à toi, Adrien. Et voilà. Donc, on va commencer par une petite bio. Donc, il est né en 1929 à Tbilisi, en Géorgie, Petrosian, Tigran Petrosian, et il est mort en 1984 à Moscou. Il est grand maître depuis 1952 à 23 ans. Je crois qu'il avait le record de précocité. Enfin, c'était le plus jeune grand maître du moment, en tout cas. Et voilà. Donc, sa jeunesse, il l'a pas à Tbilisi. Il commence les échecs tard, je crois, à 12 ans, quelque chose comme ça. Et par contre, il y a un drame, c'est que ses parents meurent quand il est jeune encore. Il a 15 ans quand il meurt, en 1944. Et du coup, il est obligé de faire des petits boulots pour élever ses soeurs. Et je ne sais plus s'il a un frère ou pas. Mais en tout cas, voilà. Jeunesse, pas facile. Bon, ensuite, numéro 2. Après, j'ai sauté plein de trucs. L'idée, ce n'est pas de vous faire comme j'ai fait avec Fischer. Je ne fais pas un bouquin sur Petrosian, je fais un bouquin sur Fischer. Donc ensuite, sa carrière, il a été en 1946-1947 deux fois champion du RSS Junior. Et ensuite, il a eu sa carrière en Union Soviétique, où il a été quatre fois champion du RSS. Et puis, il a été X fois deuxième. Il a été vraiment plein de fois deuxième, troisième, tout ça. Donc, il a vraiment un score incroyable. En 1959, il gagne son premier championnat du RSS. Ensuite, en 1961. Après, il ne l'a pas joué. Ce n'est pas qu'il ne l'a pas gagné. C'est comme il a été champion du monde, il ne l'a pas joué. Entre 1963 et 1969. Donc, voilà. Quand il est déchu de son titre de champion du monde, il gagne le championnat du RSS encore une autre fois. En 1969 et puis, enfin, en 1975. Au niveau du cycle des candidats, il a pratiquement été qualifié à chaque fois. Donc, le premier tournoi des candidats qu'il a fait, c'est à Zurich 53. Alors évidemment, pour se qualifier au tournoi des candidats, ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être qualifié via le zonal. Et en plus, le zonal pour les Russes, c'est le championnat du RSS. Déjà, on est obligé de bien jouer au championnat du RSS. Ensuite, on est obligé d'être dans les six premiers de l'interzonale, qui est un tournoi monstrueux. Et ensuite, on est qualifié au tournoi des candidats. À l'époque, c'était un tournoi, jusqu'en 1965. Et du coup, au premier tournoi des candidats auquel il participe, à Zurich en 1953, il finit cinquième. C'est d'ailleurs le célèbre tournoi dont David Weinstein a écrit le livre « L'art du combat aux échecs » ou « Zurich 53 ». Ça dépend du titre. C'est le même livre. On fera peut-être après Fischer, d'ailleurs. Mais on en a pour un petit bout de temps, Fischer. Donc ensuite, il est troisième, le cycle d'après. Parce qu'un cycle, c'est tous les trois ans. Cycle d'après, pareil, rebelote. Championnat du RSS, ensuite, re-interzonale et re-tournoi des candidats. Cette fois-ci, il termine troisième à Amsterdam. Et enfin, en 1958, à ce fameux tournoi de Porto-Rose où il joue contre Fischer, il termine... Il termine troisième des... Non, là, ça doit être l'interzonale à Porto-Rose. Je n'ai une bêtise, ça doit être l'interzonale. Non, c'est Porto-Rose, c'est le candidat. Il finit troisième du tournoi des candidats. Ensuite. En 1900, voilà. Alors ça, je ne l'ai pas marqué, mais voilà. Le cycle d'après, donc, il se qualifie à nouveau. Il a du RSS, machin, comme d'habitude. Cette fois-ci, il gagne l'interzonale de Kura Tsaou. Et il est qualifié au tournoi des candidats. Et je ne sais plus ce qu'il fait au tournoi des candidats. Mais en tout cas, il le gagne. Je crois que c'est des matchs, cette fois-ci. Je n'ai pas noté, attendez, je vais vous le dire. Tournoi des candidats, justement, le cycle juste avant qu'il soit qualifié pour le championnat du monde. Ouais, c'est ça. Non, Kura Tsaou, c'est le tournoi des candidats. Donc en 1957. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Kura Tsaou, cette fois-ci, le tournoi des candidats, il a changé de forme. Parce que Fischer, comme je vous l'avais expliqué hier, Fischer, il s'est plaint des... Enfin, il a émis des soupçons de collusion entre les joueurs russes. Ce qui était sans doute vrai. Et du coup, la FID a accepté de changer les matchs. Mais ça, c'était en 1965. Je m'en mêle les pinceaux. Voilà. C'est à cause de ce tournoi de Kura Tsaou en 1962, où Petrosian a gagné, que Fischer a été dégoûté et a écrit une lettre à la FID, a dit, a boycotté pendant deux ans. Et finalement, en 1965, ils ont changé le format du tournoi des candidats. En faisant des matchs des candidats. Donc il a gagné le dernier tournoi des candidats de l'époque, en 1962, à Kura Tsaou. Et il s'est qualifié pour un match contre Bode Vinnik. et il n'a pas raté son essai. Il a gagné le match. Plus 5, moins 2. Alors, ce qui était assez marquant dans ce match contre Bode Vinnik, c'est que ça a commencé par un match très lent. Il a gagné 2 parties, au bout de combien ? 14 parties, il y avait 2 gains Pétrosian, 2 gains Bode Vinnik, 10 nuls. Et du coup, après ça s'est accéléré, il a gagné la 15ème partie, ça a dégoûté Bode Vinnik, et Bode Vinnik finalement, il en a perdu 5, et il a fait juste ces 2 gains qu'il avait fait au départ. Et Pétrosian a gagné le titre de champion du monde en 1963, en l'emportant contre Bode Vinnik. Il y a une abrogation du droit de revanche de Bode Vinnik, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus si c'est Bode Vinnik qui ne voulait plus jouer, parce qu'il a été champion du monde depuis tellement de temps, ou alors est-ce que c'est Lafitte qui a décidé de lui interdire ? Ensuite, il joue contre Boris Pasky une première fois en 1966, vous ne le saviez peut-être pas, mais Boris Pasky a essayé 2 fois avant d'être champion du monde. La première fois, c'était déjà contre Pétrosian, et il a perdu son premier match, c'est un match hyper serré, 12,5-11,5, et il a gagné 4 parties Pétrosian, et il en a perdu 3, donc il a conservé son titre une première fois contre Boris Pasky en 1966. 3 ans plus tard, c'est toujours Pasky qui gagne le tournoi des candidats, qui rejoue contre Tigran Pétrosian, et cette fois-ci, le match est encore hyper serré, et Pasky gagne finalement sur le score de 12,5-10,5, donc 6 victoires pour Pétrosian, 4 pour Pétrosian, et Pétrosian perd son titre de champion du monde. Et enfin, fin de carrière, il refait un cycle des candidats, où il est qualifié directement pour les matchs des candidats, cette fois-ci, en tant que champion du monde déchu. Il bat Hubner d'abord, alors c'était marrant parce que Hubner, enfin c'était marrant, mais Hubner abandonne le tournoi, alors que le match, je crois qu'il y avait plus 1 pour Pétrosian, c'est nul, et Hubner il s'est plaint de la qualité de la salle de jeu, qui avait du bruit, ça donnait sur la rue, il a arrêté, il nous a fait une ficheur Hubner, il a arrêté, et Pétrosian ça le gênait moins, parce qu'en fait il a eu un problème de surdité, donc il n'a pas eu ce problème de rue bruyante, et donc voilà, il est à moitié sourd, et donc lui ça ne l'a pas dérangé, il a gagné le match. Ensuite, dans ce même tournoi des candidats, il a battu Korshneuil, une première fois, il a gagné une partie, 9 nuls, le mec c'était quand même une serrure, et enfin, en finale du tournoi des candidats, donc il a failli se requalifier pour un match contre Spassky, il a perdu contre Fischer, alors il a gagné la deuxième du match, mais il a quand même une défaite cinglante, 5 pertes, 1 gain, il a perdu 6,5 à 2,5, il y a eu 3 nuls aussi, donc voilà, donc ensuite, après il s'est toujours qualifié pour le tournoi des candidats encore, pour les matchs des candidats, en 74, en 77, et en 80, et à chaque fois, l'histoire s'est toujours répétée, il a toujours perdu contre Korshneuil, donc il a battu en 71, mais après, c'est Korshneuil qui l'a battu à chaque fois, d'abord en demi-finale en 74, ensuite les deux fois en quart de finale, dès les quarts de finale, Korshneuil éliminé Petrosian, voilà, bon, il a gagné d'innombrables tournois, donc ça je ne vais pas y revenir, mais voilà, à peu près pour sa carrière dans la globalité, donc voilà, on enlève, on enlève, et on vous met l'échiquier, donc là, on va regarder la partie de Tigran Petrosian, qu'elle est blanc, contre Robert Fischer, à Porto Rose, donc pendant l'interzonale de 1958, donc voilà, c'est là où Fischer a fait son titre de grand maître, à 15 ans, alors c'est parti, où est ma souris, elle est là, donc il joue C4, Kf6, alors c'était quelqu'un de réputé pour être extrêmement solide, Petrosian, il perdait très très peu, tout ça, donc Kc3, Kg6, Fischer, lui, il appréciait beaucoup la défense Est-Indienne, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la défense Est-Indienne, c'est ça, D4, Kf6, C4, G6, Kc3, alors vous connaissez peut-être la défense Grunfeld de MVL, D5, qui empêche E4, la défense Est-Indienne, qui était la favorite de Kasparov et de Fischer, c'était FG7, et l'idée, c'est qu'on donne le centre, et par contre on a un développement hyper rapide, et ensuite on va jouer pour l'attaquer, parce qu'on aura cette avance de développement, bon, c'est ça la défense Est-Indienne. Donc, ça commence comme ça, donc Fischer, ça ne le dérange pas si Petrosian joue D4, mais Petrosian, il préfère jouer quelque chose de beaucoup plus lent, surtout contre son jeune adversaire inexpérimenté de 15 ans. Bon, en même temps, je ne vais pas rater les notes de Fischer, et j'ai oublié mon marqueur, que je vais chercher tout de suite. Oui, oui, c'était un des meilleurs défenseurs du monde. Célèbre marqueur, je vais saccager à nouveau mon ivre. Ok. Donc, il continue, FG7, pour l'instant je n'ai rien à dire, FG2, Petit Roch, Kf3, D6, donc Fischer, il invite à jouer D4, et puis ils ont une Est-Indienne avec G3, FG2 classique. Je crois que Fischer, sur cette ligne, lui, il jouait à l'époque Kc6, Roch E5. Voilà. Donc, bon, ça c'est plus trop à la mode maintenant, mais bon. Il joue petit Roch, Petrosian, et Fischer, il joue son petit coup de provoque Kc6. Alors, on peut se demander pourquoi il ne joue pas E5, et sur D4, Kc6 ou Kd7. Kasparov, il préférait un plan à base de Kc7, et puis C6 derrière. Fischer, lui, il préférait Kc6, mais on peut se demander pourquoi. Vous allez voir dans la partie, je vais vous montrer la raison, on va l'avoir. Donc, il commence par Kc6, et là, Petrosian décide de ne pas jouer D4, de ne pas jouer D4, il joue D3. Et là, Fischer, il nous dit dans ses notes, sur D4, je projetais E5. Petrosian s'efforce de créer une position de l'ouverture anglaise, un système lent, qui convient à son tempérament. Voilà. Normalement, on a ce genre de position, effectivement, moi je l'ai déjà eu 305 fois, à un moment on joue D6, l'autre va faire ça, on joue ça, D3, rock, rock, voilà, on a cette position là, c'est ce qu'il veut avoir Tigran-Petrosian. Bon. Sauf que l'ordre de coups est un peu différent, donc ils sont comme ça, ils jouent rock, donc ça ne le dérangera pas. Sur E5, je pense qu'il aurait fait D3 aussi. Voilà. Il fait Kvc6, Fischer, en lui disant, viens me jouer D4, et puis finalement, on va retomber dans ce que j'ai envie de te jouer. L'autre ne fait pas ça, il fait D3, et là, normalement, le coup que tout le monde joue, c'est E5. Après quoi, le jeu, il se développe en général par tour B1, pour faire B4, B5. On joue A5, A3. Là, en général, on joue H6 pour mettre le fou en E6. L'autre joue B4, A prend B, A prend B, on met le fou en E6, vous voyez, H6, ça sert à empêcher Kvg5, B5, KvE7, voilà, et là, il y a plein de coups. Il y a Fou B2, il y a Dame B3, il y a Kvd2, donc, il faudra peut-être que je passe une pause, parce que j'ai, j'ai mon chien qui a, qui va peut-être me demander d'aller sortir. Donc, Fou B2, alors, il a peut-être baillé, je ne sais pas. Voilà, ça, c'est le début de l'ouverture anglaise, il y a plein de parties, je vous laisse aller regarder, voilà. Mais Fischer, il a joué un coup un peu bizarre, ici, vous n'avez peut-être pas forcément compris, c'est KvH5. Qui a l'air, qui a l'air, voilà. Donc, à quoi ça sert, KvH5 ? Bon, je vais devoir aller promener mon chien, je suis désolé, je reviens. Désolé pour le contre-temps, parce que mon chien a un petit problème de digestion, tout ça, donc du coup, à chaque fois qu'il piaille, je suis obligé de l'amener. Donc, il ne le fait pas tout le temps, mais là, il le faisait, donc voilà. Je couperai au montage, de toute façon. Donc, nous voici de retour, donc, je leur fais 4, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, voilà. Nous voici de retour, j'ai dû m'absenter un tout petit peu. Alors, on reprend, donc, on a cette espèce d'ouverture anglaise, et là, Fischer refuse de jouer E5, et joue KvH5. Pourquoi ? Alors, est-ce que ça va être E5, tour B1, KvH5 ? On aurait pu le faire dans ce sens-là, ou pas ? On va regarder. Voyons ce qu'il veut faire déjà sur le coup normal, parce que le coup normal, quand on vient de jouer D3, c'est de jouer tour B1, pour jouer B4, B5. Et sur tour B1, regardons ce qu'il avait en tête, Fischer. Fischer, il marque... Tac, tac, tac. Alors, sur tour B1, il met qu'il avait prévu F5, donc 100 E5, Dame C2, A5, A3, F4, et là, il cite la partie Petrosyan-Vasyukov, Moscou 1956, donc, deux ans avant, il était au courant de cette partie, Fischer, il met, les noirs obtiennent une excellente position d'attaque, j'avais été aussi impressionné par cette partie, qui avait dû l'être Petrosyan lui-même, puisqu'il l'avait été écrasé. Donc, en début de carrière, il emploie beaucoup de termes comme ça, écrasé, attaque, facile, maths, sa paire, tout ça, déjà, on l'a vu dans les parties d'avant. Donc, maintenant, moi, je vais revenir un petit peu là-dessus, donc, effectivement, tour B1, c'est le coup normal, pour faire B4, B5, on joue F5, et là, il est obligé déjà de protéger le cavalier C3, parce qu'une des différences, c'est que comme je n'ai pas de pion en E5, j'ai toujours Fou prend C3 en stock, ce qui veut dire que sur B4, je prendrai là. Donc, il faut faire soit Fou D2, soit Dame C2. Il a joué Dame C2, Pétrocian, et maintenant, on joue A5, parce que comme la tour est en B1, on est quand même content, après A3, B4, de prendre et d'avoir cette colonne A ouverte. On estime que, voilà, on veut au moins la colonne A ouverte aussi, pour nous, c'est le moindre mal. Donc, il fait A3, et maintenant, regardez, il ne joue pas E5, il joue F4. Alors, qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'après B4, A prend B, A prend B, le coup critique ici, c'est Fou G4. Vous voyez ? Et ça, on doit comparer cette position à celle-ci. E5, tour B1, cavalier H5, on se dit, on va faire le même plan. Alors déjà, lui, il peut faire B4, parce que le pion étant là, il n'y a plus de Fou Prend C3. Donc déjà, il gagne un temps là, et maintenant, quand je joue F5, je ne suis pas à F4, moi. Donc, il joue B5, et là, je n'ai certainement pas de cavalier D4. Sur cavalier D4, il va prendre, il va jouer cavalier D5. Ça, c'est pas bon. Donc, il n'y a pas de cavalier D4, on est obligé de faire cavalier E7, tout ça. Alors que, regardez, dans ce qui fait Fischer, cavalier H5, tour B1, F5, donc, on doit perdre un temps, déjà, premier temps perdu, A5, OK, F4, et maintenant, il veut faire le même plan avec les blancs, c'est ce plan-là, il veut faire B5 au coup d'après, mais là, c'est encore au noir de jouer. Je joue FG4, je n'ai pas besoin de jouer E5, donc je n'ai pas non plus perdu ce temps de E5. Salut Pauline ! Et après B5, maintenant, son idée, c'est de prendre en F3 prise, et de mettre le cavalier en D4. Il ne veut plus aller en E7, en fait, il veut faire un truc comme ça, donc il veut gagner deux temps, pour ce qui lui permettront de faire ça. Vous voyez ? Donc c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a joué E3, Petrosian contre Vashukov, pour empêcher cavalier D4. Il y a eu E5, ici, alors il y a peut-être mieux que E5, mais voilà. Il voulait jouer cette position-là, en tout cas, Fischer. Et c'est là où Petrosian, il réfléchit, il a quand même travaillé le truc, et il envoie D3, D4. Finalement, il a son D4, mais les blancs, enfin les noirs, ont ce coup cavalier H5 supplémentaire. Est-ce que c'est bien ou pas ? Ça, on ne sait pas. Ouais. Donc on est comme ça, et on est entre la Leningrad et l'Est indienne. C'est bizarre comme position, en fait. C'est bizarre, parce que la Leningrad, l'Hollandaise, la Hollandaise est Leningrad, et l'Est indienne. Donc voilà, il a évidemment, après avoir perdu de très mauvaise façon, il a retravaillé la ligne avec son équipe, et il a amélioré avec D4, qui est plutôt un bon coup. Parce que Fischer, lui, au début, il lui propose celle-là. Donc on a la même chose, mais le cavalier est là. Et je vais vous montrer ce que c'est la Leningrad, c'est ça. D4, F5, tout de suite, on joue cette Hollandaise-là. cavalier F3, cavalier F6, G3, G6, fou G2, fou G7, en général, on joue petit roc, moi aussi, on joue C4, D6, cavalier C3, et là, par exemple, cavalier C6. Bon, cavalier C6, ce n'est pas le coup le plus joué, c'est C6 ici, mais voilà, on a à peu près ça. Donc on compare ça avec ça, et avec ça. Attendez, non, non, les points de comparaison ne sont pas beaux, je vais vous les mettre. C'est... Non, 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 là, voilà, on est là. Ça, c'est le premier. Le deuxième point de comparaison, c'est... c'est dans une vraie Est-Indienne, où on est là, et je ne veux pas le pion en E5, en fait, je vais être comme ça, voilà, là, et la Leningrad-Dutch, là. Regardez les trois différences. Là, on a le pion en F7, en général, il fait roc, voilà. Donc là, très haut noir, là, très haut blanc, et leur partie, très haut noir. Donc si on joue ça, c'est très haut blanc, et dans la Leningrad-Dutch, c'est comme ça, très haut blanc. C'est un bizarre, on est en entre deux, voilà. La hollandaise, quand je dis Leningrad-Dutch, c'est la hollandaise Leningrad. Ok, donc, il joue D4, il a conscience que voilà, c'est une espèce d'hybride entre Est-Indienne G3, Fouche G2 et hollandaise. Ok, qu'est-ce qu'il dit ? Et lui, il dit ça, Fichon, il dit estimant qu'il pouvait se permettre de cette perte de temps dans la mesure où le cavalier noir était mal placé en H5. Pourquoi il est mal placé en H5 ? Parce qu'il est sur la bande, il contrôle, il contrôle pas, pas beaucoup de cases. Donc voilà. Mais cela dit, cavalier H5, bon, ça peut être temporaire parce que ça peut être F5, cavalier qui revient. Ça peut être permanent comme dans la partie de Vashukov où ça sert à jouer F4. donc il prend l'espace au centre en estimant que le cavalier n'aura pas de rôle important dans ces structures-là. Alors on continue. Ok, et là, Fischer, il envoie E5 dans cette position. Alors, est-ce qu'il y a des meilleurs coups que E5 ? C5, c'est quand même très logique. Est-ce qu'on peut jouer F5 ici ? Ça ressemble vraiment à la Leningrad et la Leningrad, il faut regarder. Il faut regarder la théorie de ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, le coup principal, c'est évidemment D5. Mais sur D5, les Nakamura, tout ça, ils jouent comme ça. Cavalier A5, B3, C5. Là, on joue F2 en général. A6, tout ça. Est-ce que E5 est possible aussi ? C'est l'ancien coup, je crois. Là, on prend, déprend, E4. On peut jouer C5 aussi. Mais E4 en général. F4 ici. Je me demande si ce n'est pas la partie Simon Williams contre Elianov Simon Williams. Je crois que si, mais bon, c'est un truc comme ça. Ok, donc ça, c'est la façon de jouer. Mais est-ce que c'est possible dans notre partie de Fischer ? Au lieu de jouer D4, E5, est-ce qu'on peut jouer ce F5 ? Avec un hybride d'Hollandaise système Leningrad. Parce que dans la Hollandaise, je vous rappelle, le cavalier est en F6. Donc il va jouer le même D5. Est-ce que ça va changer des choses ? Bon, sur cavalier A5, il n'y a plus de B3. Ça, c'est sûr, mais est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il peut me faire D3 ? Dame D3, il veut jouer pour E4. Si c'est pour jouer cavalier F6, je n'ai pas gagné dans la transaction. qu'est-ce qu'il fait là-dessus ? C'est le 5 ici. Prise, fou prend, j'imagine que sur un coup comme ça, on prend C4. OK ? Et moi, dans mon cas, ça, on prend, on prend cavalier G5 et maintenant, sur ça, la différence, c'est que mon cavalier étant en H5, à la bande, il me fait fooder 5 échecs, je le prends, il fait échec et il va me prendre en A5. Je perds une pièce ici. Il fallait le cavalier en F6. Donc là, déjà, au revoir cavalier A5, ce n'est pas bon. Donc, on va se rabattre sur l'autre, ce qui m'a l'air quand même plus intéressant, qui va prendre, et là, quoi ? Déprend ou fou prend ? À la base, c'est plutôt pour déprendre E5. Là, on va arrêter les plans avec ça, parce que là, par contre, le cavalier va être bien placé en H5. Non, là, ça va être plus les plans avec C5 et Dame B3. Ça va être ce genre de choses. Et ça, en fait, il va falloir le comparer à ici. À ici. avec Dame B3. Qu'est-ce qu'on faisait sur Dame B3 ? On jouait H6, Roi H7 ici. Ou Roi H8. Roi H8, tour D1. J'ai une partie back-roche à balle off. C'est assez bizarre ce qu'il a fait, le Chabalov. Il a joué A6, C5, tour B8, Dame A3. H6, G5. C'est un peu long. Dame E8. Ça fait écraser. Ça semble quand même pas génial. Pas génial, génial, génial. Après, Dame B3, je ne rêve pas de cette position tous les jours. Il y a une partie de mutra porte ici. H6, C5, Roi H8, tour D1, G5, D2, E4. Roi C1, A6. Oui. C'est très risqué ce qu'il a fait. Bon, là, ça va. Là, il a bien joué. Mais il prend l'espace, en fait. Mais l'espace, moi, je peux l'avoir direct. Donc, si je fais ça, 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 prise, prise, Dame B3, je vais faire H6. Si on va me faire ici, C5, Roi H7, tour D1, sans doute la même chose. Fou D2 ou quelque chose comme ça. E4, je veux dire d'abord. On ne peut jamais jouer ça. C'est risqué quand même. Je vais peut-être B6 ici. Prise ça, c'est ça l'idée, je pense. Peut-être un truc comme ça, c'est possible. H6, C5, Roi H7, tour D1, E4, Fou E3, qu'est-ce qui se passe ? C'est risqué un stratégiquement, mais bon. Ouais. OK. Je ne sais pas. Salut Birchmona, bonjour à tout le monde. OK. Bon. Il y a peut-être ces idées pour avoir un espèce d'hybride de hollandaise avec un hybride d'est-indienne. Le seul truc, c'est qu'on aurait une hollandaise Leningrad avec le cavalier en C6, alors que normalement, c'est plus C6, cavalier A6, ce genre de choses. Bon. Je ne suis pas complètement sûr. Je pense que la ligne critique, c'est D5, cavalier E5, on prend, déprend, Db3. Là, en général, on joue H6 comme dans la hollandaise, sauf que dans la hollandaise, le cavalier est là. Ce n'est déjà pas terrible, d'après moi. C5, croix-là, tour D1, peut-être E4 ici, mais c'est hyper risqué quand même. Il faut E3, peut-être un peu mieux pour les blancs. OK. Bon, Fischer, il a fait E5, il avait une autre idée. il a fait E5. Son adversaire a fait D5. Alors, lui, il analyse un petit peu. Il dit qu'après, donc là, il met juste des notes. Voilà. Donc, il dit surtout, il analyse surtout des prends, des prends, dame prend D8, tour prend D8, cavalier D5 qui attaque, et lui, il dit comme défense principale tour D7. Fou H3. Alors, peut-être que 4 est meilleur en ordre de coup, bon, mais ça va revenir peut-être à peu près au même. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait sur E4. Est-ce qu'il peut jouer le calier D4 ici, prise prise, Fou H3. Tour prend D5, Fou prend C8, bon, c'est le bordel quoi. Fou prend B7, tour B8, Fou A6. Bon, OK. Lui, il analyse Fou H3, il dit F5, et là maintenant, il analyse G4 et E4 pour aller un petit peu dynamiter le pion F5 qui bloque tout. Donc ça, il a raison là-dessus. Donc sur E4, il donne la ligne tactique suivante, cavalier F6, l'autre prend, cavalier prend D5, il prend là, tour prend D5, et l'autre est cloué, donc ça, c'est une bonne position pour les noirs, évidemment. Il analyse aussi G4, et là, celui dit, cavalier F6, sur G prend F5, l'idée c'est prise, 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 et encore, il est cloué. E4, tour D3, il ne peut pas bouger le cavalier, il y a le fou qui traîne. Et enfin, si on prend, on prend, on prend, on a l'impression qu'on gagne un pion avec les blancs, et là, Fischer, il a bien vu le truc, il a dit G prend F5, et on ne peut pas reprendre à cause de tour G7 échec, en fait, c'est un échec à la découverte. Pendant que la tour donne échec qu'il faut parer, le fou derrière va prendre l'autre fou. Donc, je vous remonte la ligne, sur D prend E5, D prend E5, D prend D8, T prend D8, tour D7, ça a l'air très moche comme coup, ça a l'air très très moche, mais, mais, mais en fait, c'est juste temporaire, ça veut dire qu'après ce coup-là, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux faire E4, je veux faire F5, puis j'enlèverai la tour, et je m'occuperai du cavalier plus tard. Je l'ai déjà vu dans d'autres Zest Indiennes, où ça marche très bien. Donc, ils jouent ça, ça, voilà, et ils calculent G4 et E4, voilà. Alors, est-ce que E4 tout de suite, c'était meilleur ? Sans doute. Il y a une différence, c'est que si maintenant, ils jouent F5, qu'est-ce que ça peut être ? Tour 1, peut-être, les surprises, Tour prend, cavalier F6, cavalier prend, fou prend, fou H6, bon, peut-être des choses comme ça. Moi, j'ai regardé un peu cette position, et ici, je préfère largement les approches modernes, les approches modernes ici, c'est fou G4, on donne le pion C7, il prend C7, Tour C8, on joue très actif, ça me rappelle une partie que Dubov avait à jouer l'an dernier, contre, où est-ce les Sceaux, je crois ? Ou Vidit, contre Vidit. Il avait joué un truc comme ça, où il donnait C7, dans une ligne avec G3, fou G2, et maintenant, on joue le 4, on joue l'activité à tout voir, ça, c'est plus les échecs modernes, on prend, on prend, on prend, tour là, et aucun problème. Donc ça, de nos jours, on ne jouera pas Tour D7, comme il avait prévu Fischer, on jouera plutôt fou G4. Et puis, si on met au moins la Tour là, il n'y aura pas un fou en C8. C'est assez intéressant, et sur un coup comme H3, on prend, on prend cavalier D4, évidemment, et on n'a pas peur de ça. Ça, ça, fou G5, on joue tour D6, il ne peut pas jouer C5, parce qu'il y a le cavalier, qui est en l'air, donc voilà. Ok, donc on avance. Par contre, au jour d'aujourd'hui, les gens ne joueront pas des points E5. Je vous montre ce qui se passe sur fou E3, parce que fou E3, ça peut être aussi assez intéressant. Fou E3, on prend là, on prend là, cavalier E5, B3, cavalier G4, et là, le fou a un énorme problème, parce que si on vient là, il y a C5. Et après là, pardon, après là, il y a A6. On va perdre une pièce. Donc, fou E3 ne marche pas. Par contre, un coup qui va marcher, sans doute, ce serait fou G5. L'idée, c'est que maintenant, sur F6, le pion, il casse la coordination, et puis le contrôle du fou vers E4, vers D4, et là, il y a fou E3. Et là, on ne peut plus faire notre petite tambouille, parce que le pion F6, il va tout gêner. donc là, F5, D prend E5, D prend E5, Dame D5 échec, Roi H8, Dame prend D8, c'est le gros chat, et le gros chat, je ne le laisse pas monter, il me fait un carnage. Parce qu'une fois qu'il monte, il ne s'en va plus. Il se met dans un coin, et je le prends, je me fais griffer. Donc lui, il ne faut pas le laisser. Donc F6, tac, tac, en fait, je suis obligé, malheureusement, de faire F5 maintenant, sinon mon fou, je n'aurai plus. Et là, il prend maintenant. Prise, échec au Roi, Roi H8, maintenant il prend, parce que cet échec au Roi, ça fait que sur un coup, comme pour prendre D8, il va y avoir du cavalier G5, c'est pour ça qu'on a fait cet échec intermédiaire. Et là-dessus, cavalier B5, et maintenant, cavalier G5 pour miner le cavalier qui protège. Voilà les échecs modernes. Donc ça va être des coups comme ça un petit peu. Fou G5, F6, fou E3. Ça, il n'avait pas l'habitude, Fischer, à l'époque. Et maintenant, c'est devenu vicieux. Voilà. Donc bon, Petrosian non plus, il n'avait pas l'habitude et il a joué D5. Parce que si Petrosian avait l'habitude, croyez-moi, il aurait joué fou G5, fou E3, c'est bien son style. Alors peut-être que sur fou G5, le meilleur coup, c'est Dame D7. Maintenant, on peut retravailler un peu la finale, mais voilà, une des idées de Dame D7, ça va être de continuer à maintenant de menacer ici. Si l'autre fait D5, la Dame en D7, ce n'est pas grave, on la bougera. Et puis, la position est fermée de toute façon. Voilà. D prend E5, D prend E5, peut-être un coup comme cavalier B5 pour aller chercher Dame prend D7, Ké prend C7. On va jouer H6, E3, tour Fc8, D2, Fc5. Ce n'est pas si clair. C'est des choses comme ça. J'ai analysé ça. On peut jouer Dame C1, là on se prend F5, on menace E4, tour D1, et hop, Dame E8 ou Dame F7 aussi. Mais Dame F7, il faut faire attention à des cavaliers G5, fou D5, mais pour l'instant, il y a un fou ici. Et là-dessus, je ferme toute la boutique. Donc, il n'y aura jamais de fou D5. Ce n'est pas beau, je suis d'accord, mais le tour D7 de Fischer, il n'est pas beau non plus quand il analyse ça, 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 ça et tour D7. Donc, des fois, il faut passer par des coups pas très beaux pendant un ou deux coups, on atteint notre but stratégique et après, on replace. Là, le but stratégique, c'est un petit peu d'aller casser en D4. Ok, on continue. Petrosian, il a joué D5. Alors, sachez que cette même position, elle existe avec le cavalier en F6. Ça veut dire que dans les vraies Est-Indiennes, ici, sur D4, cavalier C6, roc E5, là, il y a deux coups, on peut prendre E5, c'était d'ailleurs la partie que je vous ai mentionnée tout à l'heure, Vidit, Dubov, ils ont joué cette position, c'est la ligne à la mode en ce moment, avec fou G5, tout ça, et on peut jouer aussi D5. Et là, l'ancienne ligne, c'était cavalier E7, et de nos jours, le grand maître, le grand maître allemand, qui maintenant joue pour l'Azerbaïdjan Arkady Naidish, lui, il a joué cavalier B8 avec des plans plus d'Est-Indienne, à base de A5, cavalier A6, tout ça, et ça, c'est déjà plus intéressant, donc après E4, maintenant, l'idée, c'est A5, cavalier E1, cavalier A6, cavalier D3, ça, c'est le plan normal dans cette position pour les blancs, et là, il joue avec cavalier D7, ça, c'est le plan moderne, donc il y a une partie Nexence contre Naidish, avec Kavik 2015, où il a trouvé ce plan qui est très intéressant, parce que c'est fighting, il y a F5 qui arrive, tout ça, alors évidemment, ceux qui n'ont pas envie de fight avec les blancs, ils vont chercher plus des solutions du côté de D5. Donc, on revient à nos moutons, donc B4, E5, D5, donc là, on a à peu près les mêmes lignes, et maintenant, cavalier B8, j'ai envie de vous dire, ça a moins de sens, parce que, quand je vais faire A5, cavalier A6, le cavalier, je vais plus en avoir besoin en D7, pour aller sécuriser cette case, qu'en H5. Donc, là, il va me faire ça, je vais faire A5, sans doute, il va me faire l'habituel, est-ce qu'il a le temps de me faire l'habituel cavalier E1 ? Peut-être pas, Dame E8, cavalier E3, cavalier D3, F5, Dame E8, à quoi ça sert ? J'ai envie de jouer F5, le problème, c'est qu'il va prendre, et si je prends, je perds le cavalier. Donc, Dame E8, va servir à protéger indirectement le cavalier H5. Cavalier D3, F5, et maintenant, quand il prend, je le reprends, et c'est protégé comme par magie. Donc, après Dame E8, qu'est-ce qu'il va faire ? KD3, F5, et là, par contre, le cavalier H5 peut servir à jouer F4. Et en général, les blancs jouent F4, ici eux-mêmes. Alors, est-ce que ça amène quelque chose, ce cavalier ? je vais prendre une fois, il va prendre là, je vais prendre là, on va dire. Là d'abord, là, qui allait prendre, F5, qui allait G5, c'est pas si simple. j'ai tendance à préférer les blancs, quand même. Ça va dépendre de ça. Parce que le problème, c'est que je dois perdre ce temps, malheureusement. Du coup, il est à temps pour jouer cavalier D3 et F4 contre mon F5. Alors, peut-être qu'au lieu de ça, je peux commencer par un B6. Est-ce que ça change quelque chose après ça ? Prise, prise. Je peux peut-être essayer de jouer fou A6. Il n'a pas B3 à cause de fou prend. Ça, c'est peut-être pas si mal pour moi. commencer par B6. Ça évitera de se prendre des C5 une fois qu'on aura les structures F5, F4. Si je joue cavalier B5, je fais cavalier A6. Disons A3, par exemple. C'est quoi un coup normal ? Ici, c'est A3, tour B1 et B4. Maintenant, est-ce que je ne peux pas faire fou A6 d'abord ? B3, F5, et là, il n'a plus F4 maintenant qu'il y a B3 parce que je prends et il y a le fou prend C3 qui arrive. Ça, c'est intéressant. Honnêtement, je vais vous le mettre. On peut peut-être jouer cavalier B8, variante moderne. Le plan, c'est A5, cavalier A6 si on a le temps. Il va jouer E4. Lui, son plan, c'est E4, cavalier E1, cavalier D3. Je vais jouer A5. Je peux aussi jouer peut-être cavalier D7, je ne sais pas. OK, A5, on va dire. En tout cas, s'il joue ce plan-là, peut-être il faut aller chercher d'autres choses du style fou G5, tout ça. Mais cavalier E1, je vais faire mon dame E8. De toute façon, dame E8, j'en aurais besoin dans tous les cas avec le cavalier en H5. J'en aurais tout le temps besoin. Je peux peut-être jouer cavalier A6 d'abord, cavalier D3. et dame E3. dame E8. Après, il y a des coups d'Est indienne comme ça, je ne sais pas ce que ça donne. J'ai déjà vu dans des parties de Cotronéas, dans F2, F3. Prise-prise, Kb5. OK, le cavalier A6, ça, ça, et Bf5, il prend. Malheureusement, je suis obligé de prendre comme ça. Je suis... C'est pas si clair. OK, revenons à ce que je regardais. Je regardais dame E8, cavalier D3. B6, maintenant. Ça, mon idée. Allez. Le chat, il m'a fait une course. Il est monté, il a couru, il a su que j'allais l'intercepter. OK, donc B6, F4, c'est trop tôt, à cause de ce fameux prise-prise-fou A6. Bien sûr, cavalier B5, cavalier A6. Donc, c'est pas si facile, je vais faire F5 au coup d'après, parce que ça, ce serait... Allez, fou D2, ça peut être un tour 1, avec un vis-à-vis sur ma dame E8. Ce serait pas bon, ça. Fou D7, cavalier A6, on va dire que j'attends un peu. A3, il y a peut-être A4. sinon je peux jouer un truc comme ça. Regardez des C5 ici, ça peut aller vite. et ça. L'avantage, c'est qu'après B3, il n'y a jamais F4 à cause des problèmes sur C3. Visiblement, il faut jouer ça, pardon, ça, cavalier F4, vous voyez, ce genre de choses. Fou C8, maintenant. Ce qu'il y a E6, ce qu'il y a E6, ça ne marchera pas, il y a ça. Et sur ça, je vais jouer ça. Fou G2, maintenant. tour B8. Il n'y a rien qui est clair ici. C'est intéressant cette ligne. Allez, je vous la mentionne. On valide, c'est intéressant pour du fighting. Désolé, je ne la mets en rouge. Donc, cavalier B8, E4, A5, donc on fait un petit peu le plan de Neidish, et sur cavalier E1, moi, mon conseil, c'est Dame E8. On est obligé, parce qu'on veut jouer F5, il faut que le cavalier soit protégé. Il va jouer cavalier D3. Là, je n'ai pas envie de faire F5 à cause de F4, à moins que, bon, ça demande des analyses si je trouve quelque chose là, tant mieux. Mais, en gros, là, j'ai envie de jouer B6. Mon idée, ça va être de sortir l'aile d'âme d'abord, et quand je serai prêt, je jouerai F5. L'idée là, c'est que F4, qui a l'air très tentant, ne marche pas bien à cause de prise, prise, fou A6, et il n'a pas de B3, ici, à cause du cavalier C3. Et c'est chiant. Du coup, il est obligé de donner un pion comme ça, bon, ça, ça va. Je ne sais même pas si je fais dame prend ou A4. Ok. Donc, du coup, je suppose qu'il va jouer tour E1, qui a l'air d'être le meilleur coup, et là, je fais un petit coup de fou A6, je force B3, maintenant, j'envoie F5, une fois que B3 est forcé, le cavalier est un peu affaibli, vous voyez. Et là, l'idée, c'est qu'après prise prise, il n'a pas de truc gênant, parce qu'à chaque fois, il y aura du fou prend C3. ça, c'est pour enlever le cavalier, et avoir accès lui-même à cette case. Mais ça n'a pas l'air dangereux, parce qu'il n'a pas ce sacrifice, visiblement. Parce que je prends, et je joue E4. Donc, il doit me faire, là, je ne sais pas ce qu'il va me faire, cavalier B5, chose comme ça, cavalier A6, ça ne me dérange pas, de toute façon, j'y avais. Fou G2, tour B8, et en fait, la position est pas mal. Je vais jouer sans doute dame F7 derrière. C'est intéressant. Voilà. Je vous donne une ligne intéressante, compréhension moderne de cette position. Oui, au fait, effectivement, je regarde sur le chat, il y a Marc-Andrea Morizzi, qui joue à 17h, pour sa dernière nombre de grands maîtres, ce qui fait que s'il gagne la partie, cet après-midi, avec les blancs, il sera le plus jeune grand maître français de tous les temps, avant Étienne Bacro. Et voilà. Et il l'aura fait avant 14 ans. Donc, souhaitons-nous le faire. Et il doit battre le grand maître Pepe Cuenza. Alors, ceux qui ne savent pas ce qu'il sait, c'est le grand maître qui officie sur Chess 24 Espagne, et qui n'arrête pas de dire ratatatatatatatata, qu'il gagne, le truc, vous l'avez déjà entendu. Il a fait envie de suivre, donc, il doit battre atatatata, aujourd'hui, en fait. Donc, moi, je lui souhaite bonne chance. J'espère vraiment qu'il va le faire. Malheureusement, je ne peux pas la commenter en direct, sinon je l'aurai fait. Puis après, il y a des trucs de superstition, je n'ai pas envie de porter la poisse ou machin, donc je ne préfère pas... Voilà. Donc, ouais, mais 2500, ça peut aller vite après. Il faut bien jouer une ou deux parties. Peut-être qu'il y a ce problème des 2500 petits poneys. Bon, déjà, il y a le problème de Pepe Coenza, d'abord. Ok. Donc, souhaitons bonne chance à Marc-André. On reprend nos trucs. Donc, voilà. Donc là, on a un immense choix. Est-ce qu'on joue cavalier B8 ? Est-ce qu'on joue cavalier E7 ? Ou est-ce qu'on joue cavalier A5 ? Fischer, lui, il a joué cavalier E7 parce que, évidemment, lui, sur celle-ci, à l'époque, il n'y avait pas de cavalier B8. À l'époque, c'était cavalier E7. Donc, il est Sting qui va retomber dans ses lignes à peu près là-dessus. Mais je vous dis, de nos jours, ça se pose comme question. D5. Alors, moi, j'ai trouvé une autre idée qui est vachement intéressante. Moi, toutes les parties que j'ai dans ma base, dans cette position, ils font tous cavalier E7. Une autre idée intéressante, c'est cavalier A5, ici. Alors, cavalier A5 ne marche pas bien avec le cavalier ici, à cause de B3. C'est-à-dire que, si j'ai le cavalier ici, je vais vous montrer. Il faut encore que je la retrouve. J'ai pris des notes tout à l'heure. J'ai fait mes trucs correctement, normalement. Je crois que, dans cette position, si on fait cavalier A5, on se prend B3. Et maintenant, je crois que j'ai une partie de Jobava quand on joue un coup comme B6 ou quelque chose comme ça. A3, cavalier D7, E4, comme ça. F5. Je crois qu'il y a du cavalier G5, des choses un peu comme ça. Cavalier F6, maintenant, à chaque fois, il va nous faire E prend, G prend, cavalier E6. Prise, prise, E4. Maintenant, il enlève la tour, tout ça. OK, ça, c'est bien pour les blancs. Non, non, non. Moi, mon idée, je vous la montre rapidement, c'est qu'après cavalier A5 ici, sur un coup comme B3, je joue F5 maintenant. Et sur un coup comme cavalier G5 qui était le problème dans la lignée avec cavalier F6, là, il y a une différence. C'est que je joue E4, ça attaque directement ça. Et après, fou D2, par exemple, Dame C2, Dame C2, je joue Dame F6, j'attaque directement ça. Et à chaque fois qu'on joue fou D2, j'ai ce coup E3 qui, en fait, casse la coordination avec le cavalier G5, et si fou D3, ben Dame prend, je gagne une pièce. Et si puis on prend, ben je gagne une pièce là. Donc ça, c'est hyper dangereux. Et si il fait fou B2, ben je gagne une pièce. Donc en fait, ici, je gagne une pièce. C'est-à-dire, j'utilise la case F6 pour gagner une pièce. Et sur fou D3, fou D2, pareil, j'envoie E3 et je gagne aussi une pièce. Prise, prise. Et prise, prise. Donc c'est une énorme différence. Donc B3 ne marche pas du tout à cause de F5, cavalier G5 qui a l'air lâchement fort, E4, et déjà, c'est pas terrible pour les blancs. Donc ici, il faut aller regarder des coups plutôt du style cavalier D2 ou Dame D3 qui, à chaque fois, menace B4, gagne une pièce. Et là, la façon de jouer pour les noirs, c'est pas du tout F5, parce qu'après F5, tac, tac, je perds une pièce. C'est B6 ici. Et s'il joue B4, je vais jouer cavalier B7 et A5 derrière. Donc il va jouer ça en général pour éviter mon F5. Je fais ça. Il va me faire ça. Je fais A5. Il va me faire ça. Je mets le cavalier là d'abord et ensuite, je jouerai F5. Et c'est pas facile pour lui d'aller prendre et tout ça. Je vais prendre et cavalier G5, il y aura à chaque fois E4 ou F4. Là, ce sera sans doute E4. Je ferme ce fou. Pour AD1, par exemple, j'ai la case D3 maintenant, il ne faut pas l'oublier. Là, j'ai des F4 qui arrivent. Le cavalier va être bien placé à chaque fois. Donc voilà. Et pareil sur cavalier D2, même plan. C'est B6 maintenant. En général, il va essayer de jouer B4. Je vais faire ça. Je menace A5 maintenant. Et sur A3, je prends et il ne pourra pas reprendre. Donc il est obligé de jouer un coup comme A3, par exemple. Et maintenant, je fais F5. Je suis à temps pour mon F5. Et sur E4, j'ai à chaque fois F4. Donc c'est vachement intéressant. Cavalier A5 ici aussi. C'est intéressant vraiment parce que là-dessus, ça, ça, cavalier G5 ne marche pas bien à cause de 4. Et cavalier B8 est aussi intéressant que je viens de vous montrer. Bon, Fischer, il a joué cavalier E7. C'était le petit point de vue théorique année 2021. Voilà. Donc, cavalier E7. Et là, il a joué E4, évidemment. Thirane Petrosian. Fischer, qui était jeune, qui a 15 ans, il a joué F5. Il n'a pas pu se retenir. Et il a critiqué ce coup après la partie. Il a dit qu'il fallait jouer C5 avec comme partie de référence une partie Petrosian contre Boleslavski de Kiev en 1957. et dans cette partie, Petrosian a eu des problèmes aussi. Enfin, n'a pas eu d'avantage. Il y a eu cavalier E1, Roi H8, je vous montre. Cavalier D3, F5 pour B1. Cavalier F6, F3, Cavalier E, G8, B3, prise prise, il échange son mauvais fou. Il y a eu prise, prise, Dame D2, Roi G7 et ils ont fait nul la position. Il n'y a aucun problème pour les noms. Mais évidemment, il n'y a pas que ce coup-là. Vous vous en doutez. Ulf Andersen qui était très très fort en finale, qui était un grand maître qui a eu plus de 26,50, qui a été dans les 10 meilleurs mondiaux, même dans les... Je ne sais pas s'il a été dans le top 5. Je crois que oui. Top 3 mondial, je crois une fois. Et lui, Ulf, il a joué A3, notre grand maître suédois. Il a laissé le cavalier là, regardez. Maintenant, l'idée, c'est quoi ? C'est que sur F5, on prend, on prend et c'est ça la bonne méthode ici. Comme dans la baïonnette de l'espoir indienne, cavalier G5. Et en fait, on va donner ce cavalier pour les cases blanches. Il va faire ça, on va faire ça, prise prise, on va faire E4, et là, F3. Ça, c'est vachement fort. Et après, A3, B6, il y a eu dans la partie, donc c'est une partie Andersen-Milof, Groningen 1997, il y a eu fou D2. F5, E prend F5, et dans le cas de G prend F5, cavalier G5. Et on a toujours ce problème de cavalier E6 qui arrive, prise, 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 E4, F3 à chaque fois. Donc, c'est comme ça que ça se joue. C'est pour ça qu'Anderson, il n'a pas fait comme Petrosian, il n'a pas joué ce cavalier E1, D3. Là, il a compris que le cavalier était plus fort en F3. On attend F5, et ensuite, on prend, et on joue pour cavalier G5, E6, utilisant le fou G2. Ce qui me rappelle des baïonnettes. Je ne vais pas me faire un dessin, mais... Non, c'est nul, il n'y a pas de norme pour Marc-André Amorizi. Il faut qu'il gagne. Donc voilà, donc le C5 de Fischer, C5, il dit ça, il dit, c'est le moment opportun pour jouer C5, Petrosian-Boleslavski, championnat éliminatoire du RSS 1957, qui continue ainsi, cavalier E1, Roi H8, KD3, F5, tour B1, cavalier F6, il met égal. Moi, je ne suis pas d'accord, donc après A3, ça reste très dangereux. V6, fou D2. Et puis, à un moment, on est obligé de jouer F5, sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut jouer H6 ? Peut-être H6. Mais sur H6, maintenant, il y a ce genre de coups-là. On va voir ce que ça donne. Et là, le cavalier est très mal placé. Je n'ai pas G5, parce qu'il y a dame.h5. C'est ça le problème d'H6. On utilise le pion G3 pour mettre le cavalier là. Et si on commence à jouer F5 maintenant, évidemment, je vais commencer à prendre là et prendre là. Ok, donc, il a joué F5, Fischer, mais c'est un espèce de sacrifice de pion. Il n'est pas prêt. L'autre prend. Et là, Fischer doit prendre comme ça tout en voyant cavalier prend E5 arriver. C'est pour ça, tout à l'heure, que je vous ai joué dame E8 dans cette position. Vous vous rappelez ? Après, cavalier B8, E4, A5, cavalier E1. Ici, je vous ai dit je joue dame E8 parce que je dois jouer F5 sans qu'il puisse, après prise, prise, me prendre ma pièce en H5. C'est une défense indirecte. Donc, Fischer, lui, il n'a pas de dame E8. Donc, lui, par contre, il va se prendre ce thème-là. Bon, mais il a calculé. Ici, le truc, c'est que ça ne marche pas de prendre en F5 à cause de G4. Cavalier D4, G prend H5. Ça ne marche pas de faire fou, prend F5, cavalier G5, toujours, le même cavalier G5, cavalier E6. Dame D7, cavalier E6, prise, prise, dame prend, fou prend B7, tour B8. Ça, c'est lui qui l'a analysé, Fischer. Dame prend C4, cavalier D5. Vous voyez ? C'est ça, lui, il l'avait en tête, cavalier G5, ça l'embêtait, et il a eu raison. Et cavalier E6. Donc, déjà, à l'époque, il connaissait ce genre de thème et il savait que c'était fort, ce sacrifice de pion. En fait, là, ça n'en est même pas vraiment un parce qu'il récupère un B7, mais il ne voulait pas laisser cette diagonale au fou de casse blanche. Ça, c'est pas bon. Donc, on continue. Il joue G prend F5 parce qu'il voit donc que ça, il y a ça, ça ne lui plaît pas avec cavalier E6 qui arrive, et là-dessus, le sacrifice, il est pipeau. Ça, cavalier prend D4, on donne la dame. Donc, G prend F5, cavalier prend E5. Donc là, il le donne le plus cher possible et ça, c'est intéressant. Il dit dans son livre, il dit ça. « Une combinaison de desperado, ce cavalier, qui est de toute façon condamné, vend sa vie le plus cher possible. » Donc, retenez ça, des fois, quand ça ne se passe pas bien, vendez votre truc à perte, mais quand même le plus cher possible à perte. Voilà. Donc, on vend sa vie le plus cher possible. Quand on est condamné, ici. Voilà. Dixit Fischer. J'ai mes petits stabilos, les gars. Regardez. qui est de toute façon condamné. Ça marche aussi avec les amis, je ne sais pas. Ça, c'est pas de mesure. Donc là, il est surpris par la réponse de Petrosian. Fischer, lui, qui était jeune, qui avait un style agressif, il pensait que Petrosian allait jouer F1 G3 pour ouvrir la colonne F, etc. Alors, qui était sans doute un bon coup aussi, mais bon. il dit, j'avais escompté F'G3, mais Petrosian renonce à l'attaque sur l'aile roi et joue pour contrôler les cases du centre. Son jugement se révèle exact. Donc, après F'G3, sans doute qu'ici, déprend E5, il aurait joué comme ça. Là, probablement qu'il faut faire ce fou G5, H6, fou E3. J'aime bien avoir provoqué ce petit H6. C'est un coup fantôme, on appelle ça. Et maintenant, après E4, j'ai Dame D2 qui gagne un temps. Roi H7, cavalier prend E4, F prend E4, fou prend E4. Ça, c'est très typique, ce genre de sacrifice quand les noirs, ils ne sont pas encore organisés. Prise, prise, fou prend, fou là. Tour prend, on continue. On va regagner du matériel. Dame D7, G4. Attendez juste deux secondes. Alors, je joue H3, G3. Parce que fou E3, voilà, c'est ce que j'ai marqué. Sur fou E3, maintenant, on joue E4, fou D4, prise, prise, cavalier C6, c'est des petites arnaques. On met le cavalier là, ce n'est pas si clair. Je ne suis pas un énorme fan des noirs, mais ça, c'est encore plus fort. Ok, donc il joue H3, G3, c'est pas mal, le F prend aussi. Et là, il prend E5 du fou. Il n'est pas content de ce coup. Il joue ça par dépit. En fait, il a eu peur de déprend E5, C5. Ça lui a fait très peur avec le pion passé qui arrive en D6. Il dit, déprend E5 gardant un centre de pion mobile, offre plus de jeu. Je m'inquiétais à tort du pion passé D5 après C5. Il n'explique pas pourquoi, en fait. Mais en fait, il y a un très bon coup ici, c'est F4. On coupe la communication du fou C1. Il a dû avoir peur de ça dans la partie. Mais après, prise Kf5, on attaque ce pion. Et c'est pas si facile pour lui. Parce que, s'il fait Ke4, par exemple, pour le défendre, tout simplement, je vais bloquer comme ça, Kd4, je vais sortir le fou, je vais mettre le Roi en H8. Il fera rien de ce pion D6. Et si, par exemple, il prend là, il va faire Roi H8, F prend E5, et ce genre de position, elle est très dangereuse pour les Blancs. KvH4, on a l'impression qu'on a deux pions de plus avec les pions ici, mais en fait, on va se faire agresser. Ça va être terrible. Les ordi, ici, 10 petits avantages noirs, par exemple. sur F4, on va prendre, 3 prend, F D7, tour H1, par exemple. Dans la tour H1, il y a Fc6 échec, donc c'est pas possible. Sur un coup, comme Dame E1, on va faire Fc6 échec, par exemple. Ça va être très dangereux. je vais amener les tours, tout ça. Je m'en fiche d'avoir ces trois pions de main, c'est pas grave. Il y a même Dame H4 qui est intéressant aussi, F4, tour G8. Ce genre de position, c'est pas du tout clair. D6, prise prise, cavalier F5, G prend, Roi H8, tout ça. L'attaque, elle est très forte. Ok. Donc, on continue. Bon, il prend avec le fou parce que, du coup, lui, il a eu peur de déprendre E5, C5, D6, il s'est dit je vais me faire massacrer. Surtout, visiblement, il avait des jugements très parti pris. Et voilà. Donc, s'il pensait qu'il était foutu, il devait penser qu'il devait se faire écraser. Donc, non. Il a pas joué ça. Donc, il a joué ce fou pour E5 par dépit encore. Donc, ça fait deux fois qu'il commence à jouer des coups où il est un peu dégoûté. Ça, il est pas content de ce qui se passe. Ça, il est pas content non plus de ce qui se passe. Bon. Et là, Pétrocian, il y a quand même une menace ici. Ça veut dire que là, il faut pas rigoler avec les blancs, il faut pas commencer à jouer fou D2 parce qu'après F4, les noirs sont nettement mieux. On fait sortir ce fou, on va mettre le roi en H8, cavalier en G6, c'est juste net avantage noir. Donc ici, évidemment, Pétrocian, on lui fait pas le coup, il joue F4. Et en jouant F4, il bloque le fou C8, vous voyez ? Parce que le pion F5, tant qu'il est là, il le fou C8, il joue pas. Donc, ça, c'est un très bon coup. Il revient en G7, Fischer. Sur ce genre de coup, regardez comment il faut jouer. Moi, je pense que le plus fort ici, c'est qu'on rend le pion. Et on joue C4. Et maintenant, on va demander des explications sur cette diagonale. Voilà. Il n'y a pas besoin de garder ses pions doublés ici, ni de mettre un fou en D4. Moi, je préfère mettre une batterie. Et pour mettre une batterie, il faut en donner un et réavancer. OK. Donc, il joue F4, il fout G7, fout E3, fout D7, et fout D4. Et là, il commente, et il dit, forçant l'échange de la pièce la plus active des noirs, les blancs obtiennent rapidement une position solide. Donc, retenez ça. Pensez à échanger les pièces les plus actives de votre adversaire, surtout contre les vôtres qui sont normales. Donc, force l'échange active, l'échange de la pièce la plus active des noirs. donc après, forcément, le reste des pièces sera moins monté. Alors, fout D4, cavalier G6, et là, il joue tour 1. Dans les échecs modernes encore, je vous casse les pieds avec ça, je pense que dans cette position, on jouerait Roi F2 ici. Alors, Roi F2, sous réserve que des coups comme cavalier prend F4 ne marchent pas avec dame H4 échec. Je pense que ça ne marche pas. Sur échec, on tue tout simplement ça et c'est abandon. là, qu'est-ce qu'il va jouer ? Comme dame E7 pour tour A8, tout ça, et tour H1. En fait, la tour ici, elle n'a plus rien à faire en F1. Il y a une belle colonne en H, et à mon avis, il faut jouer Roi F2, dame E7, tour H1. Ça, il ne le mentionne pas, Fischer. Tour A8, tour F3 maintenant. Tour F7, dame D2, on prend, dame prend, dame F6, on prend, et même les finales, elles ne sont pas bonnes du tout pour les noirs. Donc ce genre de coup et ça, terminé stratégiquement, je pense. Cavalier en G6, il n'est pas bien placé, il y a toujours du dame H5, prend H7 dans toutes les lignes, et pas que, il y a aussi ce dame D2, renforcement de la position, F3, tour H5, tour A, H1, tout ça. Donc Roi F2, je pense que c'est très très fort. J'ai déjà vu, dans plein d'est indiennes, ce n'est pas un coup de Martien. Enfin, là, c'est dur de le voir, mais ce n'est pas un coup qu'on ne voit jamais dans les thèmes de parties de très fort joueurs. En général, ce n'est pas Roi F2, c'est surtout des fois les Rois en E1 qui viennent en D2, C2, ce genre de choses. Il a joué tour E1, en gros, il met un point d'interrogation, mais il n'a pas tort, parce qu'en fait, même si on a l'impression que c'est une belle colonne pour la tour, sa colonne, c'était plus la colonne H. Alors, lui, carrément, il a un autre avis. Il dit, une transposition irréfléchie, alors la traduction, il dit avec fou prendre, en gros, il n'est pas content parce qu'il laisse faire fou prendre D4, dame prendre D4, H5, et là, il dit, suivi de H4, prend G3, les Noirs peuvent échanger leur pion isolé H7 contre le pion blanc G3, ainsi, le jeu aurait pu être nettement égal. En fait, il estime qu'en échangeant lui contre le pion G3, il égalise, mais pas du tout, son Roi est nettement moins bien placé, et après tour 1, prise en D4, dame prendre H5, là, il faut jouer fou F3, H4, est-ce que maintenant, il peut jouer un Roi G2, par exemple, H prend G3, tour H1, ouais, cavalier H4, Roi prend G3, vous voyez, c'est lui qui a des problèmes de Roi, cavalier prend, il y a des échecs ici, tour H1, ça reste quand même pas terrible, bon, ça va peut-être, peut-être qu'il faut jouer la finale ici, peut-être que ça ira à la finale, mais il est quand même un peu moins bien, et peut-être que ça, c'est le moindre mal, il n'a pas complètement tort, en gros, il comprend que ce qui va pas, c'est sa structure à 3 îlots, à Fischer, espion H, quand on fait Roi F2, tour H1, il est isolé, en fait, et donc, il dit, il dit qu'il fallait saisir ce moment pour jouer H5, lui, il dit qu'il faut faire H5 quand, ici, ça marche pas, Fou prend Dame, prend H5, et Roi F2 tout de suite, ça c'est sûr, K et G6, ils sont trop lents ici, H4, G prend H4, prise tour G1, ça, ça marche pas, non, par contre, après K et G6, c'est évidemment, après tour E1, qui est un peu lent, un peu lent, permet l'élimination du pion H contre le plongé, et ça, c'est important comme thème stratégique, et il a pas de torficheur, donc en fait, en prenant là, il s'autorise à jouer H5 sans que la Dame puisse contrôler, comme tout à l'heure, il y va, bon, il faut vraiment calculer Roi F2 et tout ça, ici, il y a H4, tout ça, tour H1, H prend G3, Roi prend G3, ça dépend vraiment de ce genre de position, parce que les blancs sont rapides, tour A G1, tout ça, donc là, Dame F6, sans doute, prise prise, le cavalier qui va aller en D4, Roi G7, cavalier D4, tour FF8, tour A E1, tour A E8, probablement que ça tient, il a raison, Fischer, donc attendez, parce que là, j'ai fait n'importe quoi, donc il a raison, en tout cas, sur son jugement, après F4, tac, tac, fou D7, il met le cavalier en G6, de toute façon, il ne peut pas éviter l'échange des fous, là, Petrosian, il finasse, mais il finasse mal, parce qu'il donne cette chance-là, positionnelle, d'éliminer les pions, on élimine, le pion isolé, contre le pion G3, donc très bonne compréhension de Bobby, alors une transposition irréfléchie, c'est un peu fort comme mot, mais bon, donc moi ce qui m'intéresse, c'est les noirs, peuvent échanger, leur pion isolé H7, contre le pion blanc G3, qui fait une chaîne de pions, ainsi le jeu aurait pu être, notement égale, correct était, il dit correct était, fou F3, bon correct était mon roi F2, mais fou F3, c'est pas mal, parce que l'idée, en gros, c'est qu'après prise prise, il n'y a plus d'H5, donc on a toujours ce pion pas terrible, dans la finale, en gros, ce qu'il vous dit Fischer, c'est que, cette finale là, elle est pourrie, et, cette finale là, quand il a joué H5, et quelques coups après, on est dans cette finale, là, Dame F6, cette finale là, elle est intéressante, quand il n'y a plus H7, contre G3, et il a raison, voilà, on continue, donc, il a joué tour F7, grosse bêtise, d'après lui, donc il a raté son fou, prend D4 et H5, et là, évidemment, Pétrocian, pas deux fois, là, c'est fini H5, H4, tu vas souffrir, toute la partie, bon, il fait Dame F8, au moins, maintenant, la différence, c'est que sur Fou prend, il fait Dame prend, et il contrôle une belle diagonale, tout en menaçant KV prend F4, donc Dame F8, c'est un bon coup, et là, il fait le fameux Roi F2, donc vous voyez, c'est pas un coup de martien, le Roi F2 de tout à l'heure, c'est juste qu'il fallait le faire, avant Fou F3, c'est tout, c'est à dire que moi, je vous avais proposé Roi F2, au 17ème, au lieu du 19ème coup, ici, alors c'est beaucoup plus étrange, un Roi F2 maintenant, parce qu'il y a encore le Fou là, et la Tour là, qui bloque, vous voyez, mais en fait, trois coups après, il a pas l'air si moche, le Roi F2, vous voyez, mais c'est la même idée, en fait, sauf que je gagne des temps, donc Roi F2, là, il fait Tour 8, la Tour jouée part, donc, alors, pour ceux qui se demandent, pourquoi il donne un pion, attention, ce pion là, il est rarement prenable, ici, on joue B6, on enferme le Fou, et ensuite, on va revenir avec la Tour, c'est un faux don de pion, donc, Tour prend E8, Dame prend E8, Fou prend G7, Tour prend G7, et Dame D4, la Dame est très bien placée ici, et par contre, la Dame, elle, elle peut aller le prendre le pion, et là, ça se passe bien, pour la Dame, c'est juste le Fou qui peut pas y aller à cause de B6, mais la Dame, elle, c'est Dame prend A7, Dame prend B7, elle va tout prendre, donc là, on est obligé de jouer B6, et là, il a fait une faute, un peu typique, Petrosian, elle est intéressante, cette position, attendez, il y a un petit rigolo, voilà, oh, on est obligé, oh yeah, Je ne sais pas comment on enlève un truc de la chaîne, voilà, c'est ça, bannissement. Ok. J'ai envoyé la nouvelle commande ban. C'est bon. C'est rigolo, c'est bon. Je promets. Alors ensuite, si vous en voyez un, les gars, dites-le de temps en temps, parce que des fois, je ne regarde pas forcément le chat, et dites-moi, envoie un ban, machin, et je regarderai. Parce que des fois, je ne regarde pas. Bon, on revient à nos moutons. Donc, il doit jouer b6 pour empêcher dame prend a7, et là, typiquement... Typiquement, enfin, de nos jours, ça se passerait comme ça. On va empêcher la structure avec a5 derrière, où il reprend de l'espace. On va jouer b4 ici. C'est important. Il ne l'a pas fait. Petrosian, il a joué tour H1, il s'est pris a5. Et qu'est-ce qu'il a dit sur tour H1 ? Il dit, les Blancs ont pris l'avantage sans grand effort, et maintenant, ils cherchent à améliorer leur position avant de lancer une action définitive. B4 à la place, menaçant C5, est beaucoup plus aiguë et pose des problèmes plus immédiats. Alors, moi, je pense que ce n'est même pas pour faire C5. C'est juste pour prendre l'espace pendant un moment. On va jouer B4, A3, et ensuite, on jouera ton tour H1. Ce n'est même pas pour jouer C5. Voilà. Donc, on continue. Donc, D4, B6, tour H1. Donc, il fallait jouer B4 ici. Et là, évidemment, Fischer, il ne rate pas ses opportunités. Il met A5. Pour la première fois, je respire librement. Voilà ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'après A5, il reprend de l'espace. Vous voyez ? Ce qu'il ne veut pas, c'est surtout une structure où il ne peut plus bouger. Donc là, il pense qu'il va faire mieux. Donc, l'autre fait cavalier D1. Il estime que le cavalier, il n'a plus rien à faire là. Il n'ira jamais là à cause du fou. Donc, il va lui trouver une meilleure fonction. Fischer, il met Dame F8. L'autre fait cavalier E3. Il dit, Petrosian continue le développement de ses pièces sans même se laisser tenter par des bons coups. Fischer, il calculait beaucoup plus concrètement que Fou H5. Fou H5 m'aurait complètement encerclé. Dans ce cas, la tour ne pouvait pas se déplacer à cause de tour E7, Fou G6. En gros, Fischer, il veut enlever la tour. Mais après Fou H5, il ne peut pas. Parce que dès qu'il enlève, c'est Fou G6 et il y a un mat là-bas. Vous voyez par exemple ça. Pam, 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 échec. Après Fou H5, il faut jouer cavalier E7. Je vous montre comment on joue après Fou H5. Ce n'est pas fini quand même. L'autre va faire cavalier E3. Et là, il faut trouver quoi faire. Le cavalier est mal placé. Le reste, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait Roi H8. Et ensuite, le cavalier, on le met là et on le met là. Et là, le bon coup, justement, pour éviter cavalier G8, cavalier F6, c'est de changer la diagonale du fou. Et là, juste avant que le cavalier arrive là, il faut faire Fou C2. Et là, il faut faire tour H4 pour tenir les cases importantes une fois qu'on aura pris en F5. On va faire Roi G8. Roi F3 pour anticiper. Vous voyez, je ne me rue pas sur le pion F5. Là, on fait cavalier E8 pour tenir. Il va faire Dame D3. On défend. Il défend. On attaque en défendant. On enlève. On revient là. Et on tient. On doit tenir comme ça avec les noirs. Ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Mais c'est passif. On doit tenir comme ça. C'est pour ça qu'il n'est pas content, Fischer, d'avoir ce pion H7 qui ne sert à rien. Le pion serait en G6. Les problèmes, ils auraient été réglés. Donc, Fou H5, cavalier E7. Cavalier E3. Roi H8 pour mettre le cavalier là. Et là, il ne faut pas attendre avec le Fou H5. Tout de suite, Fou C2. Pam. Pam. Et là, maintenant, on organise un coup. Ça, c'est très embêtant. Donc, il a fait cavalier E3. Petrosian continue le développement de ses pièces sans même se laisser tenter par des bons coups. Tour F7. B3. Et là, Dame G7. Il commence à échanger petit à petit. Ça va être très besogneux, cette finale, pour Fischer. L'échange des Dames diminue la tension. Petit marqueur, les gars. Vous êtes sous pression. Ça ne se passe pas bien, etc. Des fois, échanger quelques pièces, voir les Dames, ça peut vous aider quand vous êtes en défense. Alors, tout dépendra de votre position. Ne prenez pas ça comme parole d'évangile. Attendez, regardez quand même dans votre position. Mais ça peut être un conseil qui peut marcher parfois. En tout cas, dans cette position, ça va l'aider un peu plus. Donc, l'échange des Dames diminue la tension. Les Blancs ne peuvent pas se permettre de laisser cette diagonale, évidemment. Donc, ils sont obligés d'échanger les Dames. Dame prend. Roi prend. Parce qu'il va devoir tenir cette finale contre Petrosian. Et ses problèmes principaux, à Fischer, ils viennent de cette structure. On a ses trois îlots. Et donc, du coup, on a plein de faiblesses à défendre. L'autre, il a une structure beaucoup plus compacte. Donc, on y va. Donc, il y a cette finale. Et Petrosian, il va aller prendre de l'espace avec finalement ce fameux A3, B4 et C5. Mais A3, B4, ce n'est pas gratuit. Ça échange des pions. Et plus on échange des pions, plus on se rapproche de la nulle. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? A3, tour F8. Faut E2. Alors, évidemment, il ne faut pas se presser. Si on se presse avec un coup comme B4, on se prend A, prend B, A, prend B et tour A8. Et tout à coup, tout va bien pour les Noirs qui ont une colonne ouverte. Les Noirs manquent de colonnes, manquent de cases actives. Il ne faut pas l'en randonner comme ça, de manière irréfléchie. Donc, il faut faire attention quand on fait une percée parce qu'il ne faut pas, par exemple, donner un tour A8 à l'autre, un H5, H4 comme tout à l'heure pour échanger G3. Il faut aussi limiter le contre-jeu des Noirs qui manquent de cases. Donc après, tour F8, fout E2. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, les Blancs trouvent constamment un moyen d'améliorer leur position. B4, A, B, A, B, tour A8 permettraient aux Noirs de contrôler la colonne. Donc pour Fischer, c'est important, c'est le contrôle de colonne. Et il a raison. Ensuite, fout E2, cavalier E7, fout D3. Il replace un petit peu. Et là, il joue H6. Probablement que le Roi G6, il n'émet pas G4, je pense. Et après ça, tour H5. Même si probablement ça tient si on fait Roi G7, il n'émet pas trop. Donc il a joué ce H6 d'abord. L'autre a fait tour H5. Il le chasse. Et là, il y avait un petit piège. Il est malin en le chassant. Pendant un petit piège. Celui qui pense que Fischer, c'est un gros débile et qu'il prend en F5, il prend. Il est obligé de prendre là. Et là, Fischer, il avait prévu tout simplement tour H8. Et la tour, elle est enfermée au prochain coup. Fou G6. Et on prend. Donc il faut faire attention. Parce que des fois, ne pensez pas que votre adversaire est constamment pas bon et qu'il ne voit rien. Des fois, il y a des pièges, comme ça. Donc surtout quand c'est Fischer qui le fait. Il ne faut pas être naïf. Fischer, il voit quand il donne... C'est-à-dire que là, il ne donne pas de pion. S'il donne le pion, c'est qu'il y a quelque chose. En général, il ne fait pas de blunder. Donc voilà. Petrosian, on le voit. Il fait tour H2. Fou D7. Tour H1. Et tour H8. Là, il joue très bien, Fischer. Il a sa position max. Il fait une défense passive, un peu comme l'ordi. Et voilà. Il attend. Il ne se dégrade rien. Il améliore ce qu'il pouvait. Bon. Mais là, Petrosian, il voit que son cavalier peut être encore amélioré. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il nous améliore cavalier C2 avant de passer aux choses concrètes. Et là, il met ça. Mettant le cap sur une position encore plus forte. La case D4. J'étais émerveillé par le jeu de Petrosian. Chaque fois qu'il arrivait à une bonne position, il s'arrangeait pour en obtenir une autre encore meilleure. Donc ça, on prend notre petit marqueur. Chaque fois qu'on arrive à une bonne position, il s'arrangeait pour en obtenir une encore meilleure. Et ça, ça sert peut-être aux jeunes, parce que beaucoup d'entre vous, quand vous êtes jeunes, vous êtes très contents dès que vous trouvez un truc qui vous plaît. Et bien, à ce niveau-là, ils regardent s'il n'y a pas encore mieux que ce qu'ils ont trouvé qui est déjà bien. Mais moi, je le fais dans mes bifards. Donc ensuite, Roi F6, cavalier D4, Roi G7. Il attend, Fischer. C'est la bonne attitude. Il refait Fou E2. Pour l'instant, ça tricote un peu. Il dit, fin d'une invasion par Fou H5 et Tour E1, ou encore cavalier E6. Il dit, les blancs peuvent jouer sur les deux ailes. Les noirs doivent être prêts à riposter en temps voulu, et cela demande de la vigilance. Et là, Fischer, il craque, il envoie cavalier G8. Ici, il fallait continuer, Tour A8, Fou H5. En fait, il a eu peur de Fou H5, Tour E1. Voilà, c'est ça qui est menaçant. Tour H5. Fou H5 et Tour 1. Ça l'a fait craquer Fischer. En fait, il fallait juste jouer ça, on attend, et on met le Roi là, cavalier E6. Et on joue C6 sur cavalier E6. Et rien ne se passe. Le plus important, c'est que ce soit la Tour qui ne rentre pas. Donc, au lieu de ça, il craque, et l'autre passe de l'autre côté. Il passe comme ça. Parce que, quand il joue B4, maintenant, les pièces de Fischer sont trop longues. Donc, il joue B4. Il dit, affolé, avec son cavalier G8, je lui donne l'occasion qu'il attendait pour glisser B4 à un moment où les noirs ne pouvaient pas encore contrer par A prend B4, Tour A8. Donc, il y a B4, car il n'y a plus de A prend B, Tour A8. Pétrosian aime jouer au chat et la souris, espérant que son adversaire se trompera en l'absence d'une menace directe. Le plus surprenant est qu'il le fait généralement... Bon, qu'il le fait tout le temps, quoi, en fait. Parce que je suis obligé de traduire la traduction. Voilà qui en témoigne. J'aurais pu tout aussi bien ignorer cette menace et jouer Tour A8, Fou H5, Tour C8, la variante qu'on a vue. Donc, B4, bon coup, Cavalier F6, et là, Fou D3. Il ne se presse pas, parce que sur ça, Fischer comptait sur Cavalier E4, Roi G2, puis on prend Tour B1, et là, bam, Cavalier C5 qui empêche les intrusions, le Fou qui empêche les intrusions, et il dit que tout va bien ici. Il dit, après ça, la partie des noirs est encore tenable. Si Cavalier B5, maintenant, on peut jouer, par exemple, Tour B8 pour le clou. Donc, il joue Fou D3, il ne se presse pas, Pétrocyon, il nous refait de la Pétrocyon, il va tout améliorer, comme d'habitude. Maintenant qu'il y a le Cavalier en F6, il va évidemment mettre un jour le Roi en F3, tout ça. Il prend en B4, parce que maintenant, Cavalier E4, ça ne lui plaisait pas, il met une grande ligne. Ça, ça ne lui plaisait pas non plus, à cause de prise, prise, Tour là. Donc, comment on gère Fou D3 qui attaque là ? Il prend là d'abord, Fischer, l'autre prend, et il joue Roi G6 maintenant. L'autre fait Tour 1 pour rentrer avec la Tour. Donc, ça y est, les Blancs ont obtenu enfin leur position idéale, mais la partie des Noirs est encore tenable. Donc, depuis tout à l'heure, il souffre, il est moins bien, il doit à chaque fois répondre passivement, tout ça. Et là, il fait Cavalier G4, Roi E2, Tour E8 échec, Roi là, Cavalier F6, il a raison, il attend. Tour A6, alors Tour A7, c'est la même chose, il aurait fait Tour C8. Voilà, ils y sont. Et là, Petrosian, pour une fois, craque. Et Fischer met que c'est un bon coup. Il joue C5, et c'est trop tôt. Regardez, Lordi, il a trouvé un autre plan, lui. Il a trouvé Roi E3, Cavalier G4 échec, Roi là. On va dire qu'on attend. On met le Roi là, et on joue B5. Alors, je pense qu'on aurait joué B5, Fischer, dans son livre, il aurait dit, c'est quoi cet amateur ? Regardez, Lordi, ce qu'il veut faire. Il fait passer le Cavalier là, et il fait passer le Cavalier là. On s'en fout, vous me direz, parce que tout est protégé. Et regardez maintenant l'idée. Pourquoi on a mis le Roi en G2 ? Pour mettre le Roi en H3, le Roi en H4, le Fou en E2, le Fou en H5. On prend là, on prend là, et tout tombe. Voilà. Des échecs modernes. Il est limpide le plan. Roi E3, on amène le Roi là-bas, on fait notre B5. Il ne peut rien faire contre cette manœuvre. Il doit faire ça à un moment donné. Et maintenant, le plan, c'est qu'on amène le Roi en H4, le Fou en E2, en H5 soutenu par le Roi. Et on prend en E8, et terminé. Voilà. Une carcelle. Ça fait vrai. Donc, il n'a pas vu. Bon, il a estimé que C5, c'était un bon coup. Le sacrifice de ce pion m'a pris au dépourvu. C'est la seule suite qui puisse causer des ennuis au noir. Non, il y a aussi la suite que je viens de vous montrer de l'ordi. Ce n'est pas de moi, c'est de l'ordi. Et en fait, il a dû rater ça. Il a dû rater cavalier-prend. Et là, c6 qui a dû lui faire très mal. Et en fait, il ne peut pas aller là à cause de fou, prend F5-échec, et il gagne la tour. Donc, il a fait B-prend C5. B-prend C5. D-prend. Et là, tout simplement, ça donne la case E5 au blanc. Donc, il revient en F3 pour maintenant menacer cavalier E5-échec. Vous voyez le genre de souffrance, et même cavalier H4-échec. Donc, le genre de souffrance, ces positions, qui durent depuis 50 coups, tout ça. Donc, tenir ces positions en tournoi, c'est très difficile. Parce que pendant 3 heures, on est comme ça. Ça arrive à gauche, à droite. Et puis, Petrosian, il a l'habitude de scorer dans ces positions-là. Donc, il fait Roi-F7, cavalier E5-échec, Roi-E7, cavalier prend D7, cavalier prend D7, fou prend F5-échec. Il y a le pion qui tombe. La seule bonne nouvelle pour Fischer, c'est qu'il y a de moins en moins de pions. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moins il y a de pions, plus vous avez des chances d'aller faire nul. Donc, il fait tour F8. Et là, il regarde, il se dit que sur fou prend, Roi prend, Roi E3, Roi D6, ça c'est ses analyses. Il estime que cette finale est nulle, et il a raison, parce que son Roi, il n'est pas coupé. Il peut même revenir ici. En fait, c'est la partie en 10 fois mieux. Bon, il joue G4. Et là, il se trompe, il joue Roi D6 qui critique. Il fallait jouer cavalier F6 et forcer une finale avec Tour et Fou contre Tour, c'est ça. Prise, en fait, il fallait prendre là, prise là. Et l'autre, s'il prend là, il va reperdre une pièce. Donc, il va avoir un fou de plus, mais il va perdre le dernier pion. Et on va finalement avoir une position nulle, parce que Fischer, il fera nul avec Tour et Roi contre Tour et Fou. Donc, il a raté ça. Et ça, ça a failli lui coûter la partie. Tour prend F4, Tour prend C7, Roi D6. Donc, Roi D6 maintenant. Fou prend D7. Fou prend D7. Roi prend D7. Roi E3. Et maintenant, sur C4, Tour A6. Donc, Tour E8 échec, Roi F3, Roi D6, Tour A6 échec, Roi prend D5, Tour prend H6, C4. Donc, ils ont à peu près le même genre de finale. Et maintenant, il y a Tour H1. Alors, il a analysé Tour H7 aussi. Ils disent les Russes qu'après Tour H7, ils sont gagnants, mais ils ont raté cette ligne-là. Après, c'est plus facile de nos jours avec un ordi. Ici, ils ont tous raté Roi F6. Ils ont tous regardé Roi E5. Et après, échec, Roi là, ils ont estimé que cette finale était perdante. Et ils ont raison. Mais après, Roi F6, en fait, Roi F4, qui a l'air très mauvais. Mais en fait, Roi F7 perd, parce qu'on se prend tous sur échec. Alors que Roi G7 fait nul. Mais bon, comment on voulait qu'ils voient ça à l'époque ? Il n'y a pas d'ordi, tout ça. Bon, on s'en fiche. En gros, Tour H7, ils disent que ça perd dans tous les analystes russes, tout ça. Alors qu'en fait, ça fait nul. Mais OK. Il a joué Tour H1 dans la partie, Petrosian. Et il met ça. Comme Petrosian le remarque dans les bulletins russes des tournois, les Blancs peuvent gagner en observant cette suite. Tour H7, C6, machin. Donc, Tour H1, C3, il fait. Regardez la fin, elle est jolie. G5, C5. Il a un petit relais, quoi. Tour D1, échec. Roi C4. G6. C2. Tour C1, obligé. Parce que si Tour G1, Tour D8, G7, Tour G8, et là, les Noirs gagnent. Parce qu'après F5, Tour G7, on ne peut pas reprendre. Il n'y a dame. Il ne faut pas faire non plus n'importe quoi avec les Blancs. Donc, il fait Tour C1. L'autre fait Roi D3, F5. Tour G8. Roi F4. Roi D2, prise prise. Donc, il a tout calculé. Normalement, cette position va gagner pour les Blancs. Mais il y a un petit détail. Prums, en fait. Et ça, ça va faire nul. Pourquoi ? Parce qu'ils font nul ici. Il fait ça. Il propose nul. L'autre prend. Pourquoi ? Parce qu'après F7, on peut jouer Tour P8. Ou on peut jouer Tour C8. G7. On se dit pourquoi nul ici ? C'est complètement gagnant pour les Blancs. Sauf qu'on joue Roi B1. Prise, prise, prise. C2. Et cette position, elle est nulle. Parce que c'est un pioncé. Et Roi du bon côté. Le Roi blanc est trop long. Je vous laisse aller regarder vos livres de finale. Et Fischer, il a très bien compris. Il le savait. Et Petrosian le savait aussi. Et sur F7, on peut aussi faire prise, prise. Roi là. C'est plus rapide. C'est la même position. Donc, ici, il dit. J'ai offert la nullité sans m'apercevoir que c'était à Petrosian de le faire. Bon, ça, c'est un détail. Et il dit après C2 avec nulle théorie. Voilà. Donc, il a vraiment sauvé au bout du bout du bout du bout du bout. Mais qu'est-ce que c'était dur ? La cadence de partie, ça devait être... Je ne sais pas s'il y a eu des ajournements. Je ne sais pas. Il n'en parle pas. Je pense que oui. Mais c'était au moins 2h30 qui a en cours. Par rapport à personne. Bon, les gars. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Et donc, voilà. Donc, c'était la troisième partie. Fischer avec les Noirs contre Petrosian. Ça ne s'est pas bien passé pour Fischer. Mais il a quand même tenu. Et à l'issue de ce tournoi, il a obtenu son titre de grand maître. Il a plutôt bien joué. Il a fini cinquième, je crois. Donc, voilà. Je fais le programme avec lequel je fais la revue. J'utilise ChessBase. Je voulais aussi utiliser... J'aurais pu utiliser aussi les chiquets d'Europe Échec. Mais non, j'utilisais ChessBase. C'est plus rapide pour moi pour aller regarder les parties, tout ça. Mais voilà. J'utilise ChessBase. J'utilise ChessBase.